Nous sommes mardi, mardi 9 avril 2019. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Merci de la fidélité, merci aussi de la confiance, surtout de votre soutien indéfectible que vous ne cessez de nous accorder. Vous êtes nombreux maintenant à Tintiassa, au Congo, à Sabele, aussi nombreux que partout ailleurs dans le monde, sur le bouquet au Rao. Vous qui nous suivez en ce moment aux Etats-Unis d'Amérique, vous êtes en Europe également. Merci de la confiance, on a eu des échos par rapport aux Etats-Unis. Vous rêvez de faire le matin pour suivre Kiosk, c'est quand même une marque d'amour que vous nous témoignez. C'est aussi parce que ceux qui viennent chaque jour sur ces plateaux pour des débats, sur des analyses sur la marge du pays, ils sont aussi des compatriotes qui ont un devoir majeur à ces niveaux. Voilà pourquoi ce mardi, nous avons le vrai plaisir de recevoir quatre invités sur ces plateaux. Claude Molichoux, bonjour. Bonjour Michel Koyapa. Vous ne venez pas si doudou, c'est comment on ne vous invite pas. Non, en tout cas, je ne sais pas pourquoi Kiosk ne veut plus nous inviter. Je n'ai pas laissé de Diana, je n'ai pas laissé de Claude Molichoux, tous ceux qui sont proches de Raïs Kabila Kabang. On ne veut plus nous inviter sur Kiosk, parce qu'il y a déjà qui nous pose des questions. C'est matin. Pour dire que tout le monde a qu'à souhaiter. Pour dire que non, j'attends l'invitation. Aujourd'hui, on m'a invité, je suis venu rapidement. Voilà, donc je pense qu'il faut, Doudou Moutiri, essayer de revoir les choses. Claude Molichoux, Diana doit être là, c'est un débat complet qu'on veut. C'est ça la démocratie. Voilà, merci d'être là, Claude Molichoux, vous serez toujours là aussi. Merci Michel. Voilà, Médette Kagolongo. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être venu. Oui, Claude, je lui rappelle que beaucoup de gens ne veulent plus le voir à la télé, parce que j'ai rencontré des gens. Non, non, ce n'est pas à toi de le dire, c'est la démocratie. C'est toi qu'on veut voir à la télé et pas moi. Bon, merci, c'est le pas. Tu n'es pas tolérant. Non, je n'irai pas, je n'irai pas. Non, tu n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai pas à la question. Les jeunes veulent seulement voir Claude Molichoux. La démocratie, c'est la contradiction. Défendre les Congo au lieu de défendre les individus. À son âge, c'est un père de famille, il a des enfants comme nous. Et moi, je viens de vous faire quoi ? Vous défendez les individus. Défendre les individus, nous venons sur kiosque pour défendre les Congo. Défendre les Congo et non pas de l'individu. Moi, j'ai toujours défendu les Congo. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas voir Claude Molichoux, mais aussi les Congolais qui veulent aussi entendre parler des sessions de cloche. Défendre les Congo, Michel. Pour qu'on voit la promotion de l'impatient. Je suppose qu'on doit être tolérant, aussi avoir des idées. C'est la contradiction. C'est ça la démocratie. Eric Kouemba, bonjour. Bonjour, nous sommes là. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je pensais que le kiosque, c'est une émission d'analyse d'actualité. Mais il y a quelqu'un qui se présente comme Zahidine, digne de perdre la Kabylie. Ça m'étonne. Nous sommes pas venus ici pour faire la propagande d'un camp politique. Nous sommes venus à analyser. Mais finalement, tout le monde s'attaque à moi. Non, vous êtes protégé. Ce qui est vrai, vous êtes protégé. Et c'est ça pour la démocratie. C'est aussi la tolérance. Vous êtes protégé. Donc, accepter la voix de quelqu'un d'autre, c'est une voie contradictoire. Il faut l'accepter dans le combat démocratique. C'est une émission d'analyse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous faisons tout pour que le débat soit le débat d'idées, surtout équilibré. Donc, c'est sûr que vous serez protégé. Claude Boulichoux, Eric Mbemba et Médard. Soyez tolérants, c'est la démocratie. Voilà, Christian Marno, bonjour. Bonjour Michel. J'allais dire Serge, Michel et Gisèle. En tout cas, c'est toujours kiosque. C'est toujours kiosque. J'allais même ajouter encore Doudou Montir. Ils ne mourront jamais, mais c'est toujours kiosque. Évidemment, vous voyez, Serge n'est pas là. Mais comme ce sont les institutions, Michel est là. Merci d'être venu. Voilà, il tournera sur deux points majeurs. Mesdames et messieurs, nous parlerons aujourd'hui des élections ou de l'élection de gouverneurs dans les différentes provinces. Hier, vous avez suivi dans toutes les assemblées provinciales. Le programme de différents endats ont été déclinés devant les élus provinciaux. On parlera de focus sur certaines provinces. Kinshasa, Calémi, on verra aussi à Tchopo, pourquoi pas aussi au Katanda. Mais déjà, on parle de ces différents mouvements ou des tensions qu'on a vécues à Kinshasa, particulièrement aussi dans le Haut-Katanda, le Mashi. Et ça aussi, le deuxième point sera, est-ce que c'est le désamour, finalement, entre le cash et le FCC, à travers les déclarations qu'on a vues. Félix Tchekedi, aux Etats-Unis, a dit clairement qu'il est en train de déboulonner ou vouloir déboulonner les résumés qui étaient installés en RBC. C'est-à-dire que ce n'est pas tardé. Vous avez suivi à travers un communiqué hier où le FCC dit récréter ses propos qualifiés, entre guillemets, des militants de Félix Tchekedi. Est-ce que c'est une façon aussi de manquer de respect ? On verra tout à l'heure. Voilà. Et c'est le gouverneur d'abord, où on parlera d'abord des amours entre le FCC et le cash. C'est certainement aussi la question qu'on se pose. C'est vrai, c'est-à-dire connu. Il faut qu'on vous rappelait que maintenant, entre le FCC et le cash, c'est le mariage. Et tous ont dit, et Félix l'a dit également, c'est pour gouverner ensemble. Et malheureusement, c'est qu'on est en train de voir, ça a commencé d'ailleurs bien avant, à travers les élections sénatoriales, et ça se suit avec la déclaration bien avant d'ailleurs, en Namibie, où Félix a dit je ne dois pas être un président qui gouverne, mais qui ne règne pas. Mais finalement, je vais nommer un informateur. Donc ce sont des choses qu'on a vues, on a attendues. Et à la dernière date, c'était une déclaration, on dit je vais déboulonner les réunions du territoire qui étaient en place. Le FCC qui réagit finalement, on ne comprend plus. Est-ce qu'on veut être gouverneurs ensemble ou on veut finalement, il n'y a plus cette coalition, ou c'est des amours ? Oui, Michel, merci. Il faut s'attendre à ce genre de quoi qu'au fur et à mesure que les choses avancent. Ça viendra toujours. Même dans une famille, il y a toujours des incompréhensions. Moi, je place cela dans les cas des incompréhensions. Je pense aussi que c'était pour la consommation extérieure. Vous avez dit, vous avez parlé de Namibie. Aujourd'hui, c'est dans les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est peut-être pour la consommation extérieure. Parce que moi, je me dis, le chef de l'État, Frédéric Saint-Antoine Chigues-Chilombo, a salué le courage de Joseph Kabila Kabangé, démocrate qu'il est, qui a réussi cette passation civilisée et démocratique au pouvoir. Il a dit qu'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabangé doit être considéré comme un partenaire politique. C'est lui-même qui l'a dit. Et aujourd'hui, il a dit à l'extérieur, il a dit autre chose. C'est pas peut-être, c'est pour la consommation extérieure. Mais, ici, il faut mettre un accent particulier sur l'extérieur qui cherche à diviser toujours le Congo. Ça ne va pas commencer au jour depuis 1960. Est-ce qu'il ne dit pas que vous vous souvenez de la déclaration des autorités françaises, certaines autorités françaises qui ont dit que non, il faut isoler Kabila, il ne faut pas que Kabila puisse avoir de l'ascendance sur vous. Parle-là que Kabila n'est plus cher de l'État. Aujourd'hui, on dit qu'il va débrouiller le système dictatorial. Est-ce que Kabila c'était un dictateur ? Quelqu'un qui a réussi à cette passation civique et civilisée du pouvoir ? Non, on ne parle pas de... Comparativement, je vous donne parole. On ne dit pas que Kabila, le fait d'avoir passé les pouvoirs de façon pacifique ne le fait pas. Parce que les gens ne le croyaient pas. Non, il y a des affaires de la dictature qui sont là, ont été là, ont été le lot quotidien du régime Kabila. Tout le monde l'a décrié à ces niveaux-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a passé le pouvoir qu'il ne sera plus ou qu'il n'est pas considéré comme étant un dictateur. Comment est-ce qu'il est considéré comme un dictateur ? Quelqu'un qui a réussi à organiser les élections avec les moyens des Congolais, des contribuables Congolais. Quelqu'un qui a organisé ce processus jusqu'à la fin parce qu'il y a des gens qui voulaient essayer qu'on puisse aller ou accepter les 40 millions de l'Union Européenne. Sous son régime, il y a eu de prisonniers politiques qui sont aujourd'hui libres. Sous son régime, non, non, attends, je vous rappelle. Sous son régime, il y a eu de prisonniers politiques en grand nombre. Sous son régime de Kabila, on a eu des gens qui sont morts, que ce soit à Kamounasampou ou à l'est du pays où on tue les gens. Sous le régime de Kabila, on a eu des gens, par exemple, qui... Déjà, on va parler. Ce n'est pas de la dictature. En communication, il faut contextualiser les faits. Nous, les communicologues, c'est ça notre base. Dans un contexte déterminé, pourquoi tu dis ça ? C'est ça, nous, nous en disons. Moi, je dis que c'est pour la consommation extérieure. Mais Félix, c'est qu'il a dans mes consciences, là où il est, il sait que Kabila est un démocrate. C'est même blanc qui dit que Kabila est un dictateur. Aller au Congo-Brazzaville, aller au Rwanda, aller au Cameroun, aller dans quelques pays africains, les pays qui sont autour, tout autour. Regardez ce qui se passe. Des gens qui sont au pouvoir jusqu'à 2013, et qui ont accédé au l'hommage transiste du premier depuis 1994. jusqu'à 2036. Et là, on y va, c'est la dictature. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une crise. Et je salue ces communiqués du FCC, c'est une façon de dire que il ne faudrait pas que l'extérieur vienne encore nous diviser. C'est l'intérieur ou c'est la réalité ? Finalement, est-ce qu'au-delà de tout, Félix Chéquet dit, c'est une raison ? Donc, il a combattu le régime Kabila, même si Kabila le laisse pour moi parce qu'il a échoué à ces niveaux-là. Donc, je crois que ça change quoi sur le fait que le régime Kabila a été un régime dictatorial à ces niveaux-là. Et peut-être la volonté de Félix aujourd'hui de pouvoir dire qu'il faut le changement, qu'il faut la rupture par rapport d'avec, avec ceci. Il faut une précision. J'attends ce discours-là de certains membres de FCC qui pensent que l'alternance que nous avons obtenue à l'élection, à l'ici de l'élection du 30 décembre, c'était un cadeau que Kabila a donné aux gens. Non, il y a une litre, il y a des Congolais qui ont payé de leur vie. Michel, nous étions avec toi à Saint-François, qu'on a vu cette vie déjà être exécutée de manière sommaire. Il y a des Congolais qui sont morts pour que nous ayons cette alternance-là. Kabila a été contré de laisser l'alternance s'il n'en voulait pas. La prévane est qu'il s'est donné gratuitement des ans dans ce monde. Alors que son mandat n'était que pour 5 ans. Ici, le problème, la crise est qu'il y a parce que certains membres de FCC veulent donner l'impression que dans ce pays, il y a des chefs de l'État. Il faut que nous précisions, il y a un chef de l'État qui s'appelle Philippe Tissetier du Chilou. Personne n'est. Je veux dire qu'il n'y a pas des cocolis dans un même marigot. Il n'y a pas de cocolis qui ne doit disparaître. En tout cas, moi, je souhaite que ça soit Kabila. Il est du Congolais et du Congolais qu'on le souhaite que ça soit Kabila. Je relève ici. Comment il doit disparaître ? On l'arrête ? On le met en prison. Il n'est plus chef de l'État, Kabila. Il n'est plus chef de l'État quand il appelle Claude Mouluchot. Claude Mouluchot, les gens nous suivent. Il est important que vous laissez le temps de vous parler. Il m'a accueillé mes minutes. Vous aurez votre temps d'antenne, en tout cas, normalement. Moi, je ne dis pas des cocolis dans un même marigot. Kabila, c'est déjà fini. Il ne reviendra plus qu'on présente à l'abri dans ces pays. Nous sommes inères nouvelles avec Félix Tissetier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est choquant chez Félix Tissetier. Il a dit qu'il y avait une dictature dans ces pays. Moi qui vous parle, je viens de voir un jeune homme là. Félix Tissetier, il a fermé tous les cachots de la nerf. Est-ce que dans un régime démocratique, il peut y avoir des cachots de la nerf où les gens sont détenus sans être registrés pendant des temps ? Et si vous avez les témoignages des prisonniers politiques d'opinion, on a vu par un autre. Donc, là, vraiment, il faut démoulonner cette dictature pendant plus de 18 ans. Il y avait un semblant de démocratie. En réalité, c'était un régime éterraire où on arrêtait, où on tuait, où on réprimait les marches. Ce qui me choque, c'est de constater parmi les acteurs d'IFCC qui signent ces communiqués. Il y a Jean-Lyssebou, ça, Yamakila. Je rappelle qu'ils étaient dans la position. Nous étions avec eux quand on réprimait quand il y avait des gaz lacrymogènes. Ils condamnaient comme tout le monde. Toi, tu es de l'opposition ? Non, ils condamnaient. S'il vous plaît, Claude. Parce que nous étions avec eux. J'ai tué les suites ? S'il vous plaît, Claude. Ah, il y a plein de l'opposition. Ok. J'ai pensé que c'était opposant. Je sais de quoi, je ne sais pas. Nous, c'est tout. Il y avait des coupures de l'Internet ici. On réprimait les gens. On tirait sur les gens. On tuait les gens. Les gens étaient détenus à l'ANER. Il y avait une indicateur politico-militaire instaurée par Kabila. Et nous devons déboulonner ça. Déjà, en fermant les cachots de l'ANER, c'est une manière de déboulonner. Ça doit continuer. Il doit y avoir un tir avec le passé. Les Congolais veulent les changements. Les changements, ils veulent un tir avec le passé. caractérisent par la courrivée. Très bien dit. Éric Ouemba, je comprends. Christian Emango, maintenant, comment déboulonner un régime dittatorial qui s'était installé avec un partenaire politique ? Je vais d'abord commencer par un point qui est très important ici parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des tarzans sur le plateau et qu'on est habitué à sauter sur tel arbre ou tel autre arbre. Ici, je voudrais que ça soit... On puisse apaiser dans la mesure où Claude Molichaud, moi, je voudrais vraiment qu'on soit beaucoup plus posé. Il y a des gens qui nous suivent et vous avez entendu que c'est aux États-Unis et partout. On doit être modèle un petit peu. Est-ce qu'on peut être dans une démocratie là où une cour constitutionnelle à juridiction la plus haute du pays rend un jugement et Chardin y bloque ça ? Si vous appelez ça démocratie, je suis désolé. Je veux passer à la question beaucoup plus rapidement. Comment déboulonner ça ? C'est simple. Moi, je vous ai dit ici sur ce plateau, ici, nous l'avons étudié, il y a déjà au niveau de l'Assemblée des hommes libres, une liste qui a été produite où il y avait tous les noms des gens comme les Yuma, les Chardins, les consorts qui ne devaient plus revenir dans les institutions. Nous l'avons déboulonné, ça a été fait. Et quand vous allez encore plus loin, ACA j'ai suivi d'ailleurs la démarche de l'Assemblée des hommes libres pour déposer la liste de tous ceux qui ont détourné. Je voudrais bien qu'on ne puisse pas se faire des choses de manière occultée où on dépose la liste sous la table du président et qu'on ne publie pas. Non, il faut publier pour qu'on sache qui ont fait ça. J'ajoute encore, quelle autre possibilité nous avons pour déboulonner cette dictature-là ? Eh bien, il faut proposer, et c'est ce que l'Assemblée des hommes libres est déjà en train de faire, il faut proposer une loi sur la moralisation de la République. Il y a des gens qui ont volé, qui ont détourné les biens de l'État. Cette fois-ci, nous les attendons tous, pas seulement les membres du gouvernement ou les présidents de la République, mais nous attendons tout le monde, en tout cas tous ceux-là qui seront députés généraux, etc., qu'ils puissent déclarer leurs biens. Et puisque nous savons qu'ils vont cacher tel bien tantôt ici, tantôt là-bas, nous connaissons leurs immeubles, nous allons décrier ça. Et si jamais ils ont caché tel ou tel autre bien, ils iront tous en prison. C'est comme ça qu'on fait pour déboulonner une dictature. Donc c'est clair, il n'y a pas à pouvoir ergoter, tergiverser là-dessus, est-ce qu'il n'y avait pas de dictature ? Mais s'il n'y avait pas de dictature, ça vient d'être dit tout à l'heure ici, on n'aurait pas eu des élections deux ans après, justement parce qu'on mentait qu'il n'y avait pas d'argent. Il y a toujours eu l'argent ici, Félix Zéguet est arrivé au pouvoir, il a fallu juste un mois pour qu'on fasse déjà les économies des 300 millions de dollars. Il fallait quoi pour les élections présidentielles ? Juste un milliard. C'était la réserve des gens. Donc il fallait trois mois. Qu'est-ce qui a changé ? Parce que c'est le même code minier qui a existé depuis que Kabila est là. Depuis qu'il a voulu bien réviser ça, nous avons fait les mêmes bénéfices minières. Mais qu'est-ce qui a changé pour qu'automatiquement on voie que les caisses de l'État sont renflouées et qu'avant, il n'y avait plus rien qui se passait ? C'est tout simplement parce qu'il y avait la dictature. Combien des fois le kiosque ici a été fermé juste parce qu'on a tenu les propos de Kabila Kindi ? Combien des fois le kiosque a été fermé ? Vous donnez des astuces pour dévoulonner ces régimes, certes, mais comment le faire avec un partenaire politique en même temps ? Le partenaire politique dont on nous parle est faux, il n'existe pas. Moi je vous dis, il n'y a pas de sincérité dans cette nébulonneuse de FCC. Non mais attendez, la coalition cache FCC, moi je pensais qu'il fallait et pour qu'il y ait la majorité parlementaire, il fallait qu'on dise que c'est le FCC qui a la majorité parlementaire. Mais pourquoi on a demandé à tous les députés de pouvoir faire la déclaration de la majorité ? Parce que cette majorité du FCC n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc attendez-vous à ce qu'il y a des députés et voilà, puisqu'il y avait déjà une majorité parlementaire, puisqu'il y avait déjà tout qui était confectionné. Pourquoi c'est Janine Magound qui est proposé président de l'Assemblée nationale et que le Kono aussi se présente ? Parce que cette majorité n'existe pas. Ça, c'est une majorité de faits où Joseph Kabila, au lieu de disparaître des institutions pour qu'il reste honorifique, mais il a toujours des conseillers tout autour de lui comme les Camérés, les Némis, les consorts qui sont toujours là pour lui dire « Poussez, revenez vers les institutions. » Alors, ils peuvent bien revenir, mais cette majorité-là n'existe pas. Tout ce que je dis ici, c'est de manière démocratique qu'il y a des conseillers auprès de Joseph Kabila qui ne l'aident pas, qui ne voudraient pas que la fonction honorifique qu'il a déjà maintenant, les élections sont arrivées, il y a eu une passation démocratique du pouvoir, quel que soit tout ce qu'il y a eu comme embûche avant d'y arriver, mais au moins, Kabila a déjà une autre trempe et qu'il ne faudrait pas qu'il puisse être rabaissé autour des petits conseils tout autour de lui. Voilà. Médak Akkolong, avant que vous prenez la parole, je vais très rapidement influencer un sondage, un minute sondage, savoir un peu est-ce qu'il est possible pour les Congolais de changer les mentalités ? Est-ce que c'est possible ou les Congolais sont-ils prêts à changer les mentalités ? Dites-nous seulement si oui, pourquoi ? Ou si non, également pourquoi ? Et faites ça, juste envoyez un SMS au numéro 089-6152-634, 089-6152-634. Donc dites-nous, est-ce que les Congolais sont-ils prêts à changer les mentalités ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi également ? Faites ça en SMS petit pour envoyer, on va en prendre en compte. Voilà. Quels sont les mots qui choquent maintenant dans cette déclaration de Félix aux Etats-Unis ? Est-ce le fait pour lui de dire déboulonné ? Est-ce pour lui il est cas de dire dictature ? Ou qui s'est installé ? Finalement, pourquoi l'FCC s'est fâche alors que c'est une réalité ? Bon, l'FCC d'abord ce terme front de Congolais corrompu, il faut d'abord l'identifier, cet accès du mal. Vous inventez les mots ? suivez, je sais ce que je dis. on sait que c'est le front commun pour le Congo. Je vous dis, vous n'avez qu'à voir les gens qui composent ce FCC. Éric vous a dit, Claude, je le veux en train d'être agité, il prend la parole. L'FCC émane de l'AFDEL. L'AFDEL s'est mis au CPP. CPP devient PPRD. PPRD devient FCC. C'est ce régime qui a détruit notre peuple. Michel Tenet. Mais le FCC, c'est une plateforme qui a... de partis politiques. C'est l'ensemble de tout. Il n'y a que quelques individus qui font la loi. Par exemple, cette histoire, il y a même des députés et des groupes parlementaires au sein de ceux qui ne sont pas d'accord. On les impose même à Bounda. Il n'y a jamais eu consensus. C'est ça la dictatrice. Il ne se le sait pas. Il n'y a jamais eu de dialogue. Kabila Saint-Henroi quand il décide et tout se passe. Vous avez vu ce qui s'est fait de débrouiller. Il a réuni à l'Assemblée provinciale, il fait des audits. On a même Singhi. Maintenant, avec tout ça qui veut faire les audits ? Lui-même a coopéré avec Némi. Ils sont allés imposer Bounda. En fait, pourquoi vous savez ce qu'ils ont fait ? Félix, s'il va avoir la sympathie des Congolais, il doit déboulonner le système Kabila. Raison pour laquelle même les gens de la Mouka. Moi, je ne me suis jamais attaqué ces gens. Je pense que même Félix aura besoin de la Mouka pour déboulonner les systèmes qui est l'accès du mal qui a ruiné notre peuple. Comment voulez-vous danser des normales ? Lui dit que non, Kabila, c'est un démocrate ou tout ça. Mais si, quand nous, on s'est batté avec le marche pour vous étaler RTNC, vous faisiez les mille collines. Parce que là, au moins, moi, j'ai dégagé des gaz à la Timogène. J'allais mourir ici à Saint-Pierre. On vous dit à bout pour deux qu'on se dit à fait quoi ? Or, on demandait juste les droits constitutionnels. L'article révélable une seule fois. Vous devez partir aux natures aussi. Rien que pour ça. Mais vous avez dans un pays, comment il peut nous expliquer dans un pays, dans un dictatier ? On aime ce qu'on appelle le triangle de la mort. Il vient et le tue. Il a ouvert le ventre des femmes. Il parle sur l'ordre du FSC. Non, non, c'est le FSC. On dit de bourrer le dictatier. L'homme arrive sans n'examitié ni grâce présidentielle. Il arrive comme ça avec un poli qui chiquate avec l'Égypte des capilles. Il s'équilibre et il s'équilibre et il s'équilibre. La question qu'on se pose, mais ces gens-là que vous dites qu'il y a un mauvais son régime, tous ces hommes-là que vous citez, ils sont des dictateurs, les corrompus, selon vous, certes, mais ce sont les gens dont la coalition dit FSC-Cache, ils vont cohabiter en commun. Comment vont-ils cohabiter ensemble alors que ça semble aller dans les mauvais sens ? La cohabitation entre Cache et le FSC, c'est une cohabitation des faits. Donc, on n'a pas le choix. Ils ont cocté l'UITAMA, les députés, nous savons comment ils ont dit. Alors, le mécanisme constitutionnel veut qu'on collabore ensemble, mais nous collaborons, il y a un adage réellement existe. Parce que s'il ne déroule pas ce système, je vous dis, les congrès ne pardonneront pas. Vous avez dit, ils nous ont amenés à l'imméter, quand il y avait les jours des meetings. Justement, c'est ça ma question, vous ne répondez pas. Mais je vous dis, qu'est-ce que va faire Félix ? Qu'est-ce que va faire Félix ? Il faut que vous voulez un régime d'étritorial. On est d'accord avec vous. Mais la coalition dit, vous aurez la présidente de la République, c'est ça qui revient à Cache, et le FCC aura, par exemple, à diriger le gouvernement et d'autres... Je vous réponds, je vous réponds. Le président de la République est l'égard de bon fonctionnement des institutions. Il convoque le conseil des ministres. Vous l'avez bien souligné, que le ministre est ménagé du FCC. Il signera la charte des bonnes conduites. Raison pour laquelle je donne un exemple du temps de Kabila. Vous avez un ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Il a commis des gaffes bien qu'il était ministre. Il a été sanctionné sous le ordre du président de la République. Je pense que les ministres qui se sont déjà habitués avec Kabila faire n'importe quoi, si vous êtes avec Félix, il veillera. On vous a dit ici. Maintenant, je suis dans ces pays, vous pouvez manifester même trois fois par jour. Qui vous arrête ? Même à l'RTNC, là où il lui était. Moi, je n'engage pas à l'RTNC. Écoutez, écoutez, même à l'RTNC, les images, même à l'RTNC, les images, les images, je ne suis jamais venu à engager l'RTNC. Je suis le ministre comme Congolais de la déception. D'intérêt, Claude, si vous voulez, Claude, on a parlé de l'RTNC. Mais d'art et Claude, on a parlé de l'RTNC. Voilà, merci beaucoup. Je te veux, je te nomme pas de l'RTNC, mais c'est justement le problème avec vous, c'est qu'au lieu de répondre, vous faites la parole à la question. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu. Mais d'abord, tu réponds le titre du journal de ce mardi, s'il vous plaît, Médard. Forum des As, sa mission accomplie, Djibala rend hommage à Kabila, tout en interpellant le chef de l'État sur ses propos militants. Les FCC démontent à Fachi d'installer les institutions. Et puis, notre journal, le Conseil national, plutôt le CNSS, Agnès Mouadi, bientôt aux arrêts, devenue une fonaise et à cause de sa gestion catacophonique, mais il faut en faire la fois des preuves. Scandale au ministère de PT-NT, que Eméry Okunji engage plus de 700 agents dans la précipitation. Et puis, le grand journal, Mouzito, révérend Kim Kabukapwa, accusé de spolier le site de Sinistri à Kinkole. Un seul François Mamba, profite d'un homme capable de révigorer la diplomatie congolaise. Je reviens sur ma question encore, c'est à ces niveaux-là, qui sont des gens qui sont condamnés à être ensemble pendant les cinq ans. C'est la coalition qui le dit. Mais non, qu'elle va faire Félix ? Va-t-il choisir les gens ou les ministres pas corrompus, moins corrompus pour accepter leur nomination ou comment va se faire ? Michel, Félix, c'est un temps qui s'est le chef de l'État, démocratiquement élu. Je reviens sur ça et je le répète encore. Démocratiquement élu. Il a le règne de voix. Il s'assume comme chef de l'État. Qu'est-ce qu'il bloque pour qu'il puisse nommer un premier ministre ? On a refusé par le nom de Yuma. On dit Yuma est plus sur... Moi, je me dis, il y a un problème. Parce que vous accusez toujours de Kabila, il a le chef de file du FCC. Le FCC est majoritaire et au Sénat, et au Sénat national et au Sénat provincial. Aujourd'hui, l'élection, les gouvernements c'est de même mercredi. Le FCC sera majoritaire. Ça, je suis sûr et nous reviendrons sur ce plateau de l'élection. Lui, il parlait de Akkaj, il a déposé une plaie. Akkaj, c'est quoi ? Akkaj, c'est quoi ? Kabila, c'est le début de presse de l'Assemblément. On l'a vu, il a siégé pour le compte du début de presse. Ça, c'est vraiment... Vous parlez de presse, c'est pas. Le FCC n'a pas de majorité. Il faut les... Le FCC est majoritaire au Parlement. Vous êtes journaliste, Mollichot. Le FCC est majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. Et il faut qu'on peut vous avec le FCC. Si vous voulez créer une crise politique, ça va se retrouver contre vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, au niveau de le FCC ? Il y a des gens qui ne sont pas corrompus, mais cités dans les dossiers ça. Nous, on a proposé sur ces plateaux de kiosques il y a quelques temps. Dans le FCC, il y a aussi des gens qui ne sont pas en fait on peut dire des intelligences qui ne sont pas trompés comme des lémis comme tout ça. Il n'y a pas longtemps on vient d'organiser les élections sénatoriales. Les députés des lignes de Perth qui ont été corrompus sont des FCC qui ont accepté l'argent pour voter les gens du FCC. Ils sont des FCC. Vous vous êtes des corrupteurs ? Non ! J'ai dit toujours il y a un problème il faut moraliser la casse politique homolaise. Et au FCC et à l'une de Perth et au Gage. C'est question de mentalité. Vous venez de parler ici mais vous venez de lancer une petite enquête sur les mentalités des Congolais. Il faut changer toutes les mentalités des Congolais. Pourquoi ? Parce que nous avons les tards qui nous poursuivent. Nous avons ceux qui ont été avec le président Kabila ceux qui sont dans l'une épaisse et ceux qui sont même au cash. C'est un problème général le problème de mentalité. Et là le président Félix Seckeri surtout dans la magistrature. J'ai martel ici. Parce que vous pensez que non le Kabila n'a rien fait. Non ! Kabila lui-même avait sanctionné des magistrats ici. dans ces pays qui ont fait ça dans la corruption. Mais vous dites que non ! Le régime dictatorial est la corruption. L'idée peste vient de nous montrer que la corruption a l'éducation. La coalition cache FCC. Moi je pense que le chef du cas c'est lui le grand bon fonctionnel des décisions. Comme a dit mon ami ici. Il doit prendre des choses à mettre prendre ses responsabilités et imprimer ses marques et imprimer ses cachets. C'est ça que je veux dire. Mais il va débouler c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire quoi ? Eric Wimba. Arrêtez tout ça. On est opérationnaliste des concepts de Blonnet. Je le crois. Opérationnaliste des Blonnet. Est-ce que le fait de pouvoir... Opérationnaliste des Blonnet. Le fait pour le FCC... Est-ce que le fait pour le FCC d'être en coalition avec les cash les douanes ou les blanchis de toutes ces affres qu'on a connues sur le plan de l'éducation ? Pas du tout. Je prends un exemple. C'est pourquoi je crois que le Kabil a néillat pour faire du mal. Si Kabil a aimé réellement ce pays est-ce qu'il allait proposer à l'éducation ? Il faut aussi les établissements qui ont été corrompus. C'est le Kabil. C'est le Kabil. C'est le Kabil. C'est le Kabil. Si on ne peut pas laisser mon ami et laisser. Je ne veux pas que ce n'est pas que ce n'est pas que cette affaire-là. Molluchot, c'est déranger. Arrêtez même sur moi cette affaire-là. Arrêtez. Arrêtez avec Kabil. C'est déranger. Je ne suis pas Ne timide pas. Oui, voilà. Et dites vous la parole. Claude, Médard, 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 Je vais prendre un exemple, nous sommes aux Etats-Unis. Un président a fait 8 ans et il avait toujours sa popularité, Clinton, comment dirais-je ? Obama. Vous le voyez là tenir une réunion des démocrates ? On s'efface, après 8 ans, il est fatigué, il a travaillé. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, il devait se fatiguer, se reposer. Il est encore jeune. Il y avait l'opacité dans les contrats miniers. Et l'homme orchestre de ces contrats qui s'appelle l'Yuma, c'est à cause de ces messieurs-là qu'il y a éryptir des coopérations avec les gestionnaires du Bretton Woods. Nous avons souffert, il n'y a pas eu des appuis budgétaires de 2012 jusqu'en 2018. Et c'est même un dividi que Kabil a proposé, que Félix doit nommer. C'est pourquoi moi j'ai dit que Kabil allait là pour faire du mal. Il ne trouve que des gens qui vont faire du mal, qui vont faire en sorte que le président Félix ne puisse pas avoir de temps. C'est pourquoi nous estimons, c'est ça. Donc j'ai salué sur la bravoure de Félix. Il doit continuer parce que c'est le nom de Yuma qui bloque. Il a révisé les nommés Yuma. Il doit continuer. C'est hyper nuisible pour être premier ministre. Christian Emango, est-ce que le problème n'est pas... Parce que quand on voit toujours les réactions de la base, aujourd'hui on a vu avec le militant de l'UDPS hier ici à Kinshasa, même à Lumbashi, entre ceux de l'EPPS et l'EPPS, entre ceux de l'EPPS par exemple. Est-ce que le problème n'est pas dire qu'il faut que le 2, l'idée par exemple, au niveau de l'EPPS, c'est plus un peu expliqué aussi à la base. Parce que le problème c'est la base. Il s'agit de fois, et finalement on ne sait plus qu'on comprend. Est-ce que vont-ils continuer à cohabiter ensemble ou pas pendant 5 ans ? Est-ce qu'il ne faut pas que ces deux-là puissent un peu expliquer à leur base respective, voici le contrat que nous avons signé avec nos amis, et que finalement, si vous voyez moi, Félix, ou vous voyez par exemple que Yuma revient dans le gouvernement, c'est parce qu'il faut respecter les acteurs ou par exemple la coalition par rapport à ça. Non, non, non. Vous avez posé la question ici, et il me semble que, apparemment, vous n'arrivez pas à voir la réponse. Moi, je vais être clair. D'abord, à la question concernant les mécanismes qu'il faut pour déboulonner cette dictature. Nous avons dit ici, c'est la moralisation de la vie publique. Il faut poursuivre toutes ces casiques-là, aujourd'hui, qui sont au FCC, et qui pensent qu'elles... Et pas à l'EPPS. Attendez, 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 vous n'avez pas... Non, 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 il ne faut pas laisser passer les histoires comme ça. L'EPPS, c'est 100%... Pourquoi vous agitez ? L'EPPS, close. Pourquoi vous agitez ? Close. Personne, personne n'est ça. Vous n'êtes pas... Vous savez, c'est rien de la vérité. Est-ce que je cite les noms de Kabila ? Moi, je dis la vérité. Est-ce que j'ai perdu la vérité ? J'ai quand même l'impression que vous avez venu pour Kabila. Moi, je n'ai pas cité les noms de Kabila ici. Je n'ai pas le FCC, non, il y a tout. Non, c'est pas... Moi, je n'ai pas de Kabila. Alors, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Close, vous avez réagi également à leur propos. D'abord, vous avez dit que le FCC était une majorité. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Claude. Vous êtes journaliste. Et un journaliste ne raconte pas des choses par rapport à ce qu'il est en train de... Je ne sais pas pour moi, à un raisonnement qui est déjà, au départ, chaotique. Une majorité, attendez ! Une majorité, je vous le dis en tant qu'aussi juriste. Vous connaissez très bien l'article 78 de la Constitution. Une majorité ne se forme pas à Kabila. Une majorité se forme au Parlement. Moi, c'est ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Mais nous sommes au Parlement. Le FCC... Nous sommes au Parlement. Mais alors, mais si vous étiez déjà majoritaire, pourquoi vous faites encore la déclaration de majorité ? Pourquoi vous nous envoyez les députés à faire ça ? Attendez ! Mais nommez l'informateur à le Parlement ! Qu'est-ce que vous empêche de nommer l'informateur ? Vous l'avez annoncé depuis le temps, qu'est-ce qu'on appelle l'informateur ? Qu'est-ce qu'il vous empêche de nommer l'informateur ? Depuis des mois et des mois. Ce qui empêche de nommer l'informateur, je te donne la réponse. Allez au Parlement ! Il y a beaucoup de vie aussi. Attendez, je vous informe. Si arrêtez avec cette discussion, est-ce qu'on ne peut pas respecter ? Est-ce qu'on ne peut pas respecter les États-Unis ? Je vous dis ce qui empêche de nommer l'informateur. Ce qui empêche de nommer l'informateur, c'est ceci. Félix Siseké, il l'a dit hier, ce n'est qu'une question de temps pour avoir le Premier ministre. Et pour qu'est-ce qui bloque ? L'Assemblée nationale que nous venons d'élire, et que vous avez fait comme Médard l'a dit, vous avez boutiqué tout pendant la nuit. L'Assemblée nationale a trois missions. L'Assemblée nationale a trois missions. D'abord, l'Assemblée nationale avait pour mission, et c'est déjà passé, d'abord l'installation des députés nationaux, et puis il y avait la validation, pardon, et puis il y avait maintenant l'installation du bureau provisoire, la validation. Et maintenant, il fallait adopter le règlement intérieur, et ensuite mettre en place quoi ? Le bureau définitif. Le bureau définitif n'est pas encore en place. C'est ce qui bloque l'informateur. Mais oui, mais parce que... On peut remettre l'informateur pour aller identifier... C'est ce qui bloque pour remettre l'informateur, c'est le grand problème. Tu n'es pas juriste, je regrette que je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas de quel texte, je ne sais pas de quelle loi. Mais sur base de la Constitution, vous n'avez jamais lu l'article 1008 de la Constitution. Dommage, c'est ça l'exprimation. C'est ça l'exprimation que vous avez dit. Vous n'avez jamais lu... Voilà, vous n'avez jamais lu l'article 1008 de la Constitution. C'est ça que vous ne savez pas à quel moment on donne l'informateur. Tu n'es pas juriste. L'informateur est nommé à partir du moment où vous avez dégagé les majorités parlementaires. Or, la validation des mandats, la validation des députés nationales. C'est dommage. La validation, Michel, la validation des députés nationales. Hé, je m'en tiens pas de vous. On n'a pas encore validé le mandat de tous les députés nationales. Vous allez dégager la majorité. Comment ? Il n'y a pas encore eu les élections. Il n'y a pas encore eu les résultats des élections. Christian, Christian, vous allez avoir un peu de changement pour le changement. Je rappelle, je rappelle. Lisez les articles sans liste de la Constitution. S'il vous plaît, vous avez la confusion. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. En tout cas, respectons nos téléspectateurs et nos auditeurs en seulement. Il est important que le débat... C'est un fauteur de tout. Non, non, non. S'il vous plaît. Non, non, soyez en train d'être à côté. Ce n'est pas les gens de l'induliste. S'il vous plaît, de quel article de la Constitution, de la loi, tout ça, je vais me directement intégrer la Chambre. Je me demande le show. Je me demande le show. Partout, il y a les gens du FCC. On fout le show. Même dans les élections. Voilà, j'ai compris, j'ai compris. Il y a toujours... Je dis simplement à vous tous. Je vous... En tout cas, c'est une mise en garde à vous tous. Respectons nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent en ce moment. Ils ont besoin de vos analyses. Ils ont besoin de vos propos également. Et surtout, des projets que vous faites pour que nous puissions changer la marque du pays. Soyons tolérants. Si nous ne sommes pas aujourd'hui démocrates, tolérants en ce moment, qu'est-ce que nous allons apprendre à nos fils, à ceux qui nous suivent maintenant ? C'est ça, les mains. Soyons tolérants. Même si ces propos vous choquent, Claude, attendez, vous aurez la parole, vous allez réagir. Et c'est ça, le débat de comptabilité. C'est ça aussi, le débat démocratique. Voilà. Je vous donne la parole à moi. Parce que nous prenons un deuxième point, c'est par rapport aux élections au niveau de gouvernement. On aura, vous avez vu, en tout cas hier, dans toutes les assommées provinciales, les différents condats ont défilé pour présenter leur programme. Au moins, c'est facile. Il faut encourager qu'ils aient dit que le programme soit, en tout cas, mis en valette pour que, finalement, qu'on puisse comprendre, que les députés provinciaux puissent savoir qui voter à travers le programme, pas sur le plan des individus. Mais focus pour les différentes provinces. On a vu Kinshasa, par exemple. On a vu d'autres provinces également. Sommairement, vous qui avez suivi également le débat par rapport à ce programme, comment analysez-vous ces différents programmes et surtout le profil des différents condats, particulièrement à Kinshasa ? Merci, M. pour la mise au point. Je crois que maintenant, nous allons bien débattre. Les consignes seront quand même respectées. Moi, ce qui m'étonne, j'entends ici juste des phrases. Ne revenons pas sur... Non, non, non. Je ne vais pas le suivre là. Oui, allez, on va prendre la question. Vous voyez comme le chef de l'État doit déboulonner le système en passant par de la justice. Je lui rappelle que dans ces pays, le PGR était à la recherche des infractions. Mais le président Kabila, qui ne veut pas qu'on cite, il a nommé le Zolobambi. C'est déjà une défense parce que qu'il faisait la justice. Et après, vous savez qu'on a établi une liste. C'est aujourd'hui qu'on commence à sanctionner les ministres. Le maire était sanctionné pour les histoires qu'il a faites. Nous avons pris... Maintenant, au moins, on déboulonne le système par les actes. Parce que dire, c'est faire. Donc, moi, je pense que nous y allons ou l'eau. Je vais faire que le droit s'installe. Mais si nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays, ça reste à désirer. Ma question s'est restée pendant. Personne n'a répondu. Est-ce qu'il ne faut-il pas que les deux leaders puissent essayer ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Les deux leaders, j'ai toujours entendu parler d'un accord. Je vous avais demandé autrefois parce que... Vous savez, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Mais j'ai toujours cherché, c'est-à-dire pour moi. Parce que moi, si je trouverais un jour les faits que Félix ait lié aux faits cessés, je vous dis, je serai le premier. Mais vous cherchez les peines, il est dit. Non, il est au-delà. Nous allons vous en guberner ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Entre Kabunda, Kabunda et Némi. Donc, ça ne tient pas de l'ouchard. Répondez à la question, répondez à la question. Qu'il y a des gens de vous, répondez, Médard. Répondez à la question. Il ne faut pas amener ces gens sur le plateau de kiosque. Il ne faut pas amener ces gens sur le plateau de kiosque. Non, non, non. Il ne faut plus amener ces gens sur le plateau de kiosque. Répondez à ma question. C'est terre à terre. Mais j'arrive. Répondez à la question, le gouverneur. Les messieurs ici, je vois là, les enfants, la vision. Le gouverneur, répondez à la question, vous êtes à qui, à Claude. J'arrive, ça fait mal qu'un père respondait, dérange, comme ça. Les enfants, on dit, on va à la maison. On ne parle pas à la télé, on ne parle pas à la maison. On ne parle pas à la télé, on ne parle pas à la télé, on ne parle pas à la télé. C'est regrettable pour toi, hein. Sonny, on ne parle pas à la question. Est-ce que tu peux répondre à la question ? Est-ce que tu peux répondre à la question ? Voilà, j'arrive. Claude est resté là, il va prendre sa parole tout à l'heure. Répondez à la question. Voilà, je disais seulement, le fait d'être ensemble, parce que j'allais chuter, parce que je ne me suis pas laissé m'éviter entre vous. Vous avez aussi opposé votre temps. Oui, voilà. L'effet qu'aujourd'hui, Félix ait en collaboration avec le FCC, je l'ai repris ici, ce n'est pas un engagement voulu. Le FCC ont coquet notamment les députés. Des faits, il aura un premier ministre et il est appelé à collaborer avec le FCC. Là, vous avez dit, le gouverneur, je vais jeter un mot, un mot. Le gouverneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez dit, justement, le problème avec vous, c'est ça. Je ne vais pas répondre à la question. Vous avez répondu à la question. Michel, il dit que le fait que le président Félix se retrouve en collaboration avec le FCC, ce n'est pas un engagement voulu. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes, et qu'il est là. Non, il faut qu'il y ait de logique d'attendre à vous. Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. Il dit, il y a une cohabitation, aujourd'hui, FCC est pas ! C'est pas un secteur. Il y a des comités, au pluriel, des communiqués qui ont été signés conjointement à base des forces politiques. C'est pas ici, si tu ne le fais pas, si tu ne suis pas l'actualité, c'est ton affaire. Il ne faut pas venir raconter toi ta vie ici. Si tu ne le fais pas, l'information, reste juste dans la raison. Poursuivez, en répondant à ma question. Mon cher ami, il faut amener au débat des gens qui ont l'actualité, qui ont l'information. Oui, c'est pris en compte. Garen le temps, s'il vous plaît, répond à la question. À cette période. Mon cher. Ma question, c'était par rapport aux élections de gouverneurs. Les profils, vous avez suivi le programme, qu'il analyse par rapport à ces élections et quelle suite a réservé. Voilà. J'ai suivi le programme, ici à Kinshasa, notamment. Bon, moi, je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas un candidat. Parle de Kinshasa, par exemple. De mon choix. De Kinshasa. Mais, ici, moi, je suis proche du FCC. J'ai répété, c'est public cette émission. Je suis proche du FCC, mais on a critiqué la gestion de King Mbemba ici et de Kinshasa. Moi, je n'ai pas eu de bain, je n'ai pas eu de bain. Je n'ai pas eu de bain, je n'ai pas eu de bain, je n'ai pas eu de bain. C'est maintenant le prof de la Mouka, on en a débattu ici. On a critiqué la gestion de King Mbemba. Il est de peu perdée. Dans la famille politique de Joseph Kabila Kabane, on a critiqué sa gestion. Nous disons que ceux qui veulent diriger au slavage de Kinshasa, il doit faire la différence. Il doit faire la différence, c'est-à-dire mettre l'intérêt au premier plan. Au lieu de mettre l'intérêt, c'est construire des hôtels à lignes ou à l'appartout, à Kinshasa, à Tchangou. Donc, sortir Kinshasa dans cet état de l'État, dans lequel... Passivez toutes les provinces, il faut qu'à me dire, toutes les provinces. Oui, mais il faut voir quelqu'un qui a le profil. Il faut voir quelqu'un qui a le profil. On peut avoir l'expérience, c'est bon, mais quand on a une moralité zéro, vous n'avez pas la confiance des Kinois. Même situation dans les Okatanga, dans d'autres provinces, parce que ça se bouscule pour être là. Et moi, je pense que... Il y a aussi de la politique aussi. Les principes de rédéparabilité, si vraiment les assemblées provinciales arrivaient à jouer leur rôle, comme on a vu avec le pasteur Mpoui, qui aujourd'hui commence à annoncer ses couleurs, je pense que les gouvernements qui viendront, les gouvernements provinciaux de Kinshasa qui viendront, en tout cas, ils ne vont pas gérer comme les gouvernements qui moutent à l'époque. Ça, c'est très sérieux. Il faut d'abord mettre... Et on doit faire l'évaluation. Parce qu'on n'a pas l'habitude au Congo. On est gouverneur, on est à la tête d'un gouvernement provincial. On gère et l'Assemblée provinciale, quand la rétrocession arrive, où l'argent des contribuants arrive dans les caisses, on s'est pas taille et puis ça se passe comme ça. Il faut un contrôle citoyen. C'est ça aussi le problème, c'est la rédabilité, certes, mais aussi il faut essayer de dépolitiser un peu ces postes d'institution, par exemple, de gouverneuraires. On peut avoir des personnes, non seulement qu'ils ne soient pas des politiques ou qui répondent à des modèles des partis politiques, mais au moins des gens qui sont, en tout cas, finalement, dans la trompe de gestionnaires, de gens, de bons gestionnaires, de bons managers par rapport aux provinces. Par rapport à cette élection des gouvernements, moi, je suis inquiet. Je suis passé hier au niveau de l'Assemblée provinciale. D'abord, c'est une élection qui se déroule au chiffrage universel indirect. Mais les gouvernements donnent l'impression comme si ça sera des élections au chiffrage universel direct. Les folklores que j'ai vu de l'autre côté, là... Un peu partout aussi dans les provinces. Un peu partout dans les provinces. Qu'on s'amène avec les militants, les partisans... Ce sont des opportunistes, c'est tous ces candidats-là. Je vais vous dire, moi, pour moi, surtout à Kinshasa, la plupart de ceux qui sont là, moi, je n'ai aucune présence. Ce sont des opportunistes. Simplement, ils ont vu comment ils moutent à cet arrêt, sauvagement. Ils veulent accéder aux mêmes avantages. Mais ce que je suis content, c'est que les gens de la majorité cabillistes, en 2011, ils avaient opéré une révision constitutionnelle qui donnait au chef de l'État des prérrogatives de révoquer un gouverneur. Alors qu'à 2006, les chefs de l'État n'avaient pas cette prérrogative. A toute chose, malheur est bon, parce qu'ils ont estimé que Kabil a serré éternel. Aujourd'hui, Félix a ces pouvoirs-là. Quand il voit des gouverneurs qui seront là pour gérer la ville de manière calamité, pour assurer la continuité de la mauvaise gouvernance, il peut les révoquer. C'est constitutionnel. C'est la seule chose qui m'est révoquée. Mais sinon, pour ces élections, j'y vois, les folklore, là, c'est pour dire que tout, on a vu ce coquille. Ça veut dire qu'en sera là, on va juire. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la mesure de la mission qui les atteint. C'est ce qui est dommage. En question de Mango, certes, on a suivi le programme de certains candidats. Ma bloc a bien ma part de, je crois, de 24 projets qu'il a pour la ville de Kinshasa. L'autre qu'on a vu de Eka Songo, le 6.0, lui, il est jeune, il dit, il n'a pas été dans des affaires. Il peut, à travers ses entreprises qui ont prospéré, puis amener son expertise dans la gestion de gouverneur de Kinshasa. Vous avez Claude Malouma qui met l'accent sur, par exemple, la gouvernance participative. Donc, l'approche de la population, vous discutez avec eux et déceler les priorités de gestion. Vous avez aussi Laurent Batoumona qui met l'accent sur le logement social. En tout cas, pour ceux qui ont suivis, les programmes qui sont là. Mais globalement, c'est vrai, il n'y a pas de préférence, on peut dire, mais la responsabilité est comble maintenant aux députés de la population de faire un choix pour ne pas qu'on va à un coin qui mouta, qui passe tout son vendredi dans la boucle. Bon, de toute façon, moi, en tout cas, je voudrais bien rester dans les cahiers de charges de l'émission et ne pas procéder à des positions qui sont simplement politiciennes. Mais je voudrais d'abord qu'il y ait une approche pédagogique avec ces analyses ici que nous sommes en train de faire. Et là, je crois qu'il faut d'abord partir du système électoral. Je crois que ceux qui suivent l'actualité, comme Claude Moniz est en train de le dire, il y a des élections au niveau de l'Israël en ce moment-ci. Et là, le système est parlementaire. Ce que je remarque de l'autre côté, partout où le système est parlementaire, c'est que c'est une personne qui se présente comme chef de file et il parle de son programme pour que ses députés soient élus, pour qu'en définitive, il soit Premier ministre. Mais chez nous, c'est le contraire. Chaque député provincial va dans sa ligne de conduite comme les souris qui viennent de naître, je ne sais pas moi, les serpents. Et puis, finalement, vous voyez des gouverneurs comme ça qui s'improvisent et que chacun commence à parler de son programme. Et voilà comme on vient de dire tout à l'heure ici. Ils viennent même dire ça à la population à la base, comme si les députés provinciaux ne nous l'avaient pas déjà dit. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas aller voter là-bas, donc il n'y aura rien. Ils ont déjà une habitude qu'ils ont à faire, on sait, ils vont corrompre, corrompre, corrompre et passer. C'est le plus puissant financièrement qui va passer. Ça, on le sait. Il n'y a pas à cacher là-bas. Et s'il faut descendre maintenant au niveau des candidats, certes, à Kinshasa, il y a des candidats comme on voudrait bien le dire, mais en tout cas, personnellement, moi, ce que je suis en train de viser, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait qu'il devienne notre gouverneur. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait une traçabilité, parce qu'on est des gens honnêtes. Au moins pour les 12 députés provinciaux de l'UDPS, cette fois-ci, nous voudrions bon bien mourir, mais mourir avec nos 12 voix. Si jamais les 12 députés de l'UDPS, on constate qu'il y a même une seule voix qui manque, moi, je pense que le président de la République, et à cette fois-ci, il n'y aura pas de pardon. Mais il n'y a pas que l'UDPS, il y a aussi des partis politiques. Au niveau de l'UDPS, de toute façon, les autres partis politiques, on a moins décrié la corruption de l'autre côté-là qu'au niveau des élections des sénateurs pour les sénateurs de l'UDPS. En tout cas, on voudra bien voir que Laurent Batoumouna a obtenu 12 voix au moins. À partir de ce moment-là, tout ce qu'il y avait comme soupçon de corruption peut encore devenir évanissant. Mais si ça revient encore, alors on doit dire qu'il y a toujours les systèmes de corruption qui continuent. Et puis, je vais terminer avec les élections au niveau, il n'y a pas que Kinshasa. Il y a aussi d'autres provinces. Le Okatanga, il y a le Sankourou. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai comme l'impression que partout où il y a des gens du FCC, et particulièrement l'Amber Mende, c'est comme s'il y a toujours quelqu'un qui vient foutre le trouble. Pourquoi là où l'Amber Mende est, il faut qu'il y ait un candidat qui soit écarté des élections ? C'est la même démarche. On va nous dire qu'il y a démocratie. C'est la même démarche qui a été empruntée pour Jean-Pierre Bemba aujourd'hui pour qu'il ne soit pas président de la République. A hier, ça n'a pas été corruption. Ici, ça s'est devenu corruption. Donc finalement, on ne sait pas. Le candidat a été rétabli au sein de la cour d'appel pour revenir dans la course comme quoi il n'avait pas la nationalité congolaise. Le candidat, le conseil d'État l'a rétabli. Il arrive et au niveau de l'Assemblée provinciale, non seulement qu'on ne veut pas convoquer la séance pour pouvoir inviter les candidats à présenter leur projet. Mais lorsqu'on le fait, c'est en catimini, c'est seul l'ambert qui se présente pour le faire. Entre-temps, l'autre candidat est déjà aux arrêts par la cour d'appel. Donc finalement, vous comprenez que tout est boutiqué pour empêcher à ce que les autres candidats puissent faire aussi leur politique. Et ça, on va me dire qu'il y a la démocratie. Moi, je suis désolé. Très rapidement, on va finir avec vous. Avant que Plon-de-Malchou intervienne, intervienne tout d'énormes de points. Vous, c'est par rapport aux élections. On a vu le débat les années de certains confrères ici. Comment entrevoir c'est ça ? Il y a le débat, c'est que beaucoup de politiques, personne n'a la majorité, en tout cas, aucun parti politique à Kinshasa n'a la majorité. Donc, c'est tellement qu'il y aura des voix qui vont passer de l'autre côté. Avec les mesures ou avec les pratiques de corruption, on verra bien. Mais ce qui est vrai, c'est que l'enjeu est l'état pour la survie de toute une population au moins estimée à plus de 10 millions d'habitants à Kinshasa, par exemple. Oui, je pense qu'il se pose un problème très très comme mon ami a dit. C'est l'homme qui aura assez de paquets, qui a beaucoup d'argent qui va l'emporter. Et j'entends même parler qu'à l'idée, personne n'aura 12 voix. Bien sûr, les députés vont... Ils sont 12. Ils sont 12, ils les baissent. Oui, mais est-ce qu'ils vont voter pour s'arranger ? Je pense qu'il y aura des tours. Parce qu'avec ces soucis qu'il y a immédiatement des voix, on peut passer au deuxième tour. Mais là où les bas la blesse. J'ai par exemple, moi, je suis entre quelques députés de l'IDEPES qui m'ont dit clairement que Laurent Batoumouna ne vaut pas précisément de l'IDEPES. Lui était député et sa femme, ils n'ont jamais pas voté un sénateur de l'IDEPES. Alors je me pose la question comment les députés vont les voter. Ça pose problème. Mais nous nous disons à ce qui nous concerne, je salue déjà. Parce que les gens voient seulement les gouvernements, mais il faut se voir l'ensemble provinciale. C'est qu'il y a tué qui chasse ça. Parce qu'on avait Singhi mais si nous avons une assemblée très forte, on peut avoir même un gouverneur que ce soit du CAC ou du FCC, mais s'il a bien contrôlé la ville, il va décoller. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec les ATD. Kumbut avait un système où même les communes ne fonctionnaient pas. Même des petites cotisations Kumbut prenaient ça et l'amenaient chez lui. Faut-il pas finalement dans cet imbroglio, dans cette situation qu'on voit, qu'on rentre en champ de la constitution pour que finalement les gouverneurs soient votés dans la suite. On doit s'assurer. Le mot s'assurer, on doit s'assurer, on doit s'assurer. Moi, je pense, c'est le mot pour les sénateurs. Même pour les sénateurs, même pour les sénateurs, je veux le préférer assez qu'on change cette disposition conditionnelle que les souverains primaires puissent présenter. Et le gouverneur, comme on le fait avec les conseils communaux, on va le faire bientôt, il y aura des élections locales. c'est les souverains primaires qui donnent le pouvoir à ceux qui... Parce qu'avec les gens, parce qu'on va les mieux de voir, on va gagner, c'est tout à fait, même avec le peuple à Michel. Tout à fait. Mais, aujourd'hui, pendant la campagne électorale, il y a eu trois jours de campagne, les gens ont battu campagne, ils ont donné des présents à l'électorat, à l'électorat, à l'électorat, à l'électorat, au député de la convention. Moi, j'ai des preuves à qui on a donné quelque chose de visible à l'électorat. Alors, je n'hésite pas son nom, mais je n'ai pas la loi, la loi n'interdit pas. Vous avez dit beaucoup. J'ai la parole. La loi n'interdit pas pendant la campagne électorale qu'on donne quelque chose pour solliciter le soutrage de son électorat. La loi n'interdit pas. Je vous apporterai la constitution prochaine. Je vous apporterai la constitution prochaine. Merci à Tristan et Mango, merci à Claude Moluchot, merci à...